— Merci, Bruno, d'avoir accepté notre invitation. — Merci de l'invitation, déjà. C'est pas toutes les fois que j'accepte de venir parler en public. J'aime pas beaucoup ça. Donc effectivement, j'ai choisi de ne pas faire de conférences. C'est un format qui me déplait un petit peu, que je trouve assez autoritaire et assez injustifié de la part des artistes. Je pense que c'est une mainmise de l'université sur le discours de l'art qui me semble un peu déplacée. Donc je préfère quelque chose de plus vivant. Je préfère donc une conversation. Et c'est avec Vincent puisqu'on se connaît un petit peu et que la dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était dans mon exposition à Paris. Et j'ai choisi de parler de cette exposition. Donc je sais qu'il l'a vue. Je sais qu'il connaît le travail. Je sais qu'on aime beaucoup parler ensemble. Et on va pouvoir aborder. Cette exposition était quand même une exposition assez importante dans son ampleur parce qu'il y avait trois niveaux, plus les bureaux, plus un grand escalier assez majestueux. Donc il y avait quand même 45 œuvres avec des œuvres de différentes périodes, de différentes tailles, de différentes histoires, de différents médiums. Donc je me suis dit qu'on pourrait faire une balade ensemble dans cette exposition en démarrant au rez-de-chaussée. Il y a suffisamment de choses, en tout cas, pour avoir une idée de ce que je fais depuis 35 ans. Évidemment, il y aura des manques, mais on n'a pas le temps de tout voir, on n'a pas le temps de tout faire. C'est déjà beaucoup. Donc cette exposition a lieu chez Fabienne Leclerc, l'Institut Fabienne Leclerc à Paris. Donc la galerie, c'est trois niveaux d'exposition, plus les réserves, plus les bureaux, plus l'escalier. J'ai demandé à ma galeriste d'occuper absolument tous les espaces, ce qui couvre à peu près 500 m² d'exposition. Je travaillais beaucoup, je travaille toujours, je travaille tous les jours. Donc il y a beaucoup d'œuvres. J'ai pris le parti de montrer dans le sous-sol, parce qu'il y a le fait de devoir descendre, de descendre un peu sous terre, de montrer quelque chose d'un peu plus mystérieux, et puis un peu comme une matrice, si vous voulez, comme le cœur de l'exposition, là où les choses battent et là où les choses se rencontrent, un peu avec fracas, comme dans l'atelier. Donc on va voir les œuvres défiler. Et puis plus on monte dans l'exposition, plus les choses s'éclaircissent, et on va aller jusqu'à un maximum de lumière tout en haut. Donc cette première œuvre qui est à l'écran, c'est pareil, ce sont des choses que je n'ai jamais montrées. C'est une œuvre qui a une dizaine d'années dans sa fabrication. Ce sont simplement des chiffons d'atelier, des chiffons d'essuyage de tableaux, d'essuyage de matériel. Je pense qu'en cercle-là, elle doit être à 4 mètres de diamètre. C'est une œuvre sur le temps, évidemment, puisque moi, en tout cas, je peux y reconnaître toutes les périodes que j'ai traversées, toutes les séries que j'ai traversées à travers la couleur, puisque c'est aussi la couleur qui me préoccupe peut-être le plus dans mon métier. C'est une œuvre sur le temps, je disais. J'étais assez heureux de la lecture qui en a été faite par certaines personnes. En tout cas, ça a été compris comme ça, puisque cette œuvre va être montrée au château de Montsoro à l'automne, dans une exposition consacrée à Proust et au temps de l'atelier. Elle sera montrée avec Onkawara, uniquement Onkawara et moi, dans une salle avec ses chiffons. Je suppose que vous connaissez ces tableaux avec les dates. Vous connaissez Onkawara ? Les professeurs connaissent. Les professeurs connaissent. Ils traduiront. C'est un artiste conceptuel qui est décédé maintenant, mais très très important. Avec ces fameuses date paintings qui étaient des peintures qu'ils faisaient chaque jour et qui consistaient simplement en la peinture, le lettrage de la date du jour peint à l'huile sur un fond, en général uniforme, monochrome. Ces date paintings ont couru toute sa vie. Oui, absolument. Il y a des milliers. En même temps qu'ils faisaient d'autres choses, comme envoyer des cartes imprimées en disant « Je suis toujours vivant, I'm still alive ». Ça finit par s'arrêter, malheureusement. Donc il n'envoie plus de carte postale. Si vous recevez une carte postale Onkawara, méfiez-vous. C'est peut-être du phishing. Comme cette œuvre s'arrêtera à ma mort. C'est intéressant quand même, pour un peintre de 40 ans de peinture, 35, je te rajoute 5 ans d'apprentissage. Commencer par un tas, un tas de déchets, de rebuts, ce qu'on jette en général. Oui, mais comme je ne jette rien, tout est réutilisable. La notion de tas, je l'ai utilisé plusieurs fois. On va voir très vite une nouvelle image d'un tas. J'avais eu la chance de participer à une exposition au Centre Pompidou qui s'appelait « Cher peintre » en 2001, qui était une exposition charnière en France concernant l'appréciation de la peinture, qui était quand même très 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 malmenée avant ça. On peut dire que tu as traversé une époque difficile auparavant. Difficile ? Enfin, tous les peintres, en tout cas en France, se souviennent d'une époque où on les regardait un peu comme des arrière-gardistes, non ? Oui, voire des ringards finis. Ou des ringards finis. C'était un peu ça, la peinture avant cette exposition. C'est vrai. Pour l'anecdote, j'ai passé 15 ans sans jamais montrer mon travail, sans jamais vendre une seule œuvre. J'ai échangé un tableau contre un pull en 15 ans, c'est à peu près tout. Et j'avais d'autres idées évidemment, d'autres plans B pour finir ma vie parce qu'il n'y avait aucune raison de rester dans ce milieu qui ne voulait pas que moi. Et j'avais décidé pour mes 40 ans de quitter tout ça et de faire les choses autrement. Et pour mes 40 ans, je me suis retrouvé le jour de mon anniversaire au Centre Pompidou avec Néo Aurore à côté, Taïmane à droite. C'est la deuxième vie du peintre qui commence, quoi. C'est une nouvelle vie, en tout cas, la vie d'Anuova qui a commencé. C'est ça. Effectivement, voilà. Donc, c'était une exposition. Oui, oui, il y a eu une exposition. On en parle à chaque fois qu'il y a un débat sur la peinture. Il faut parler de la peinture en France et de cette période très, très compliquée. Je dois dire que... C'est un peu un rescapé de cette période, en tout cas, parce qu'elle a été très dure à vivre. Il fallait avoir une capacité de résistance assez énorme. Mais je ne m'en plains pas. Je ne me plains jamais de ce qui arrive, de ce qui m'arrive. Je pense être le seul responsable de ce qui m'arrive. Donc, c'est une époque où j'ai travaillé tout le temps, où j'ai beaucoup, beaucoup peint. Et je n'ai pas perdu mon temps, quoi. Enfin, c'était une situation, il faut peut-être le rappeler, parce que les jeunes qui sont dans cette salle ne le savent pas. Particulière à la France. La peinture n'avait pas le même discrédit en Allemagne, par exemple. Ni en Italie, ni au Japon. En France, particulièrement, les peintres étaient regardés vraiment comme des... Oui, c'est ça, des ringards, vraiment. Des gens qui n'avaient plus leur place, en tout cas, dans les musées, les centres d'art contemporains, etc. C'était les écoles d'art. C'était combattu. Mon ami Philippe Maillot me dit souvent qu'il a dû se battre, qu'on traitait vraiment de dégénérer, enfin, quelque part. De s'entêter à vouloir mettre des couleurs sur une surface, une toile ou du bois. Enfin, c'était vraiment considéré comme un geste un peu enfantin, régressif. Donc, il a fallu traverser toute cette période, pour des peintres comme Bruno, pour imposer, finalement, de faire une œuvre à travers ce médium. Ce qui n'était plus du tout considéré comme vraiment de l'époque, pour maintenir cette activité dans un présent de l'art. Et c'est ce que Bruno a réussi, et même, j'allais dire, à renverser avec d'autres, pas tout seul, en France, notamment, cette tendance qui était une tendance large, lourde, institutionnelle. Et c'est d'autant plus méritant que 35 ans après, il impose son œuvre comme une des plus notables, comme une des plus remarquables d'aujourd'hui. Merci. Je tenais à le dire. Voilà, donc, on va continuer avec des vues d'accrochage. Je me suis fait assez plaisir dans cet espace que je redis, que je reconsidérais vraiment comme une matrice, où les choses se métamorphosent les unes des autres. Il faut dire qu'il n'y a pas que des peintures, puisqu'on voit... Tu peux peut-être nous parler de cette forme phallique qui est quand même très première dans ton travail. C'est une sculpture, puisque c'est une chose fabriquée, c'est un objet fabriqué. Je ne sais pas si on le voit assez grand. Oui, on le voit. On le voit très bien. C'est une pièce qui a 30 ans, je pense, que j'avais faite à Marseille, qui vient d'inclure dans cette exposition une grande série sur Moby Dick, sur laquelle je travaille depuis peut-être 8, 9, 10 ans maintenant, qui compte une centaine de tableaux. En fait, c'est l'avance, la figure de proue d'une barque marseillaise, enfin d'une barque méditerranéenne, qui ont toutes, d'une manière ou d'une autre, d'une manière plus ou moins prononcée, une bite à l'avant du bateau. Elle a été peinte en blanc. Elle a été restaurée récemment et peinte en blanche. Il y a deux œillets au pied de l'objet, qui sont censés être des couilles. C'est une pièce très douce, très belle, et qui rejoint le grand triptyque, qu'on va voir juste après, le grand triptyque de Moby Dick. Tu dis bien couille, tu ne dis pas testicule. Je crois que c'est important pour toi. Tu as une série qui s'appelle le mot technique. Et qui est une phrase de Sade. Qui dit le mot technique et couille, testicule et le mot pour l'art. Oui, oui, oui. Donc j'utilise le mot technique. Le mot technique et couille. Derrière, il y a un tableau, un tableau récent, où il y a en fait quatre soleils. C'est un ciel avec quatre soleils diffractés dans les nuages. C'est une image d'un film de Michael Cimino, qui s'appelle Deer Hunter. Et c'est une image, quand cette apparition arrive dans le ciel, c'est un bonjour pour les Indiens pour aller chasser. Donc ça rejoint aussi, à la fois par les Etats-Unis et par le cinéma, et par cette histoire de chasse, ça rejoint la chasse à la baleine. Et donc ça s'inclut aussi dans la série de Moby Dick, qui commence à avoir une variété assez impressionnante d'oeuvres. Donc voilà. Là, on est de l'autre côté de la pièce. On revoit les chiffons au sol. Là, c'est le dernier grand triptyque de la série de Moby Dick, qui doit être de 2020, je pense. Je tenais aussi à le montrer dans cette exposition, parce que l'exposition sur Moby Dick a eu lieu deux ans avant. Mais ce grand ensemble a été peint après. C'est une oeuvre où tout, absolument tout est inversé. Le bas, le haut, la gauche, la droite, les couleurs. La mer bleue devient orange par complémentarité. Les baleines qui sont sous l'eau deviennent sur l'eau, comme posées sur l'eau. Elles dansent. Et c'est un moyen pour moi d'approcher la blancheur de la baleine, parce qu'en fait, des baleines blanches, ça n'existe pas. Donc, j'utilisais des images de baleines normales et puis de baleines que j'ai aussi croisées sur les océans, parce que j'ai beaucoup navigué. Une baleine, c'est plutôt grise, c'est plutôt bleu foncé, c'est plutôt noir. Donc, pour en faire des baleines blanches, il suffisait simplement d'inverser la couleur et on y arrivait comme ça. Et c'est important parce qu'on va retrouver dans... Plus on va monter dans les étages et plus on va voir que cette notion d'inversion, de retournement, de renversement, c'est très, très important, que ce soit dans le langage que j'utilise ou dans la façon de composer des œuvres ou de concevoir des œuvres. Je prends très souvent tout à l'envers. Alors, il faut dire que ce sont des grands, très grands formats. Chaque tableau, c'est 3 mètres par... Celui-là, celui-là, non. Non, c'est moins grand, celui-là. Celui-là doit faire 5 ou 6 mètres de long. Je pense 160, 300, oui, 5 ou 6 mètres de long. Mais ils sont plus grands que les formats habituels de tes peintures ? Enfin, disons, tu as un standard. Il y a un standard paiement qui est 100 par 80 ? C'est le format le plus utilisé, oui. Le plus utilisé. Et le second format le plus utilisé, c'est celui qui est 4 fois plus grand, qui fait de 160 par 200. Et c'est aussi une façon de combiner parce que je travaille beaucoup en politique. Donc je combine, je compose les phases à l'atelier. Il y a des phases de travail où je prends ce qui arrive sans réfléchir vraiment. Je peins, je capte des images. Et ensuite, je compose. Mais je compose comme on compose de la musique. Je recompose avec la couleur et avec toutes les significations qui arrivent au fur et à mesure dans le travail. Mais ça, c'est important à dire. C'est-à-dire qu'ils sont très rares, les tableaux, disons, solitaires. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Oui, oui, il y en a quelques-uns. On va peut-être voir à la fin. Mais c'est souvent des dix... Ils sont toujours susceptibles... Enfin, en tout cas... Ils sont toujours susceptibles d'être réintroduits. Tant qu'ils sont à l'atelier, ils peuvent être réintroduits dans un politique. Et un politique, ça peut prendre 15 ans. Celui que j'avais montré au Bernardin, il faisait 35 tableaux, 12 mètres de haut, 35 tableaux et dix ans d'écart entre le tableau le plus ancien et le plus récent. C'était les aveugles, la série des aveugles. La série des aveugles, oui. Et à l'intérieur de ce grand politique, il y avait des diptyques, il y avait des triptyques, il y avait des quadriptyques et il y avait des tableaux sols. Mais pour cette exposition, ils étaient tous ensemble et inséparables. — Mais je crois que tu n'aimes pas le terme de série. — Non, parce que j'ai pas le sentiment... — Qui est beaucoup employé. — Oui, mais... — Justifier, justement, une peinture d'installation, moins qu'une peinture, au sens de toi, où tu la cherches, peut-être. — Oui, oui. Et plus ça va, moins ce terme sera employé, puisqu'il n'est pas vraiment justifié, puisqu'il n'y a pas de série en soi. Moby Dick, c'est la série des fleurs, c'est la série de la mort, de la vie. Enfin tout se mélange. Et tout est susceptible de se retrouver un jour. C'est aussi pour cette raison que j'ai fait cette monographie, pour qu'on puisse voir et réaliser que... — Livre remarquable qui est sorti l'année dernière, c'est ça ? — Non, il y a 4 ans déjà. — Ah merde, il y a 4 ans. — Tu l'as eue l'année dernière. — Je l'ai eue l'année dernière. Mais enfin, il y a 4 ans, où est-ce qu'on est ? — Et tout le travail que j'ai mené là-dedans aussi, c'était pour rendre visible cette chose que moi seul connaissais, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, et tout ce qu'il y avait au milieu, et de voir que tout peut jouer les uns avec les autres. Donc là, j'ai rajouté l'image suivante. J'ai rajouté une image qui n'était pas dans l'exposition, mais c'est pour montrer... C'est le dernier triptyque de Moby Dick, et je vais vous montrer le premier triptyque de Moby Dick pour voir la différence de travail. Voilà. Donc ça, ce sont encore... Ça, ça fait 12 mètres de long. 3 mètres de haut, 12 mètres de long. Voilà. Ce sont des formes de baleines. Ce sont vraiment des baleines complètement étirées, recomposées, qui sont sous la mer, sur la mer, dans l'espace, dans le temps, on ne sait plus où elles sont. Voilà. Moi, je suis capable de faire ça. Je suis capable de peindre une baleine de manière très réaliste, de lui donner beaucoup de signification. Et je suis capable, dans le même temps et à égalité, de les rendre quasiment abstraites, monstrueuses, ou des aliens, ou comme quelque chose de totalement inconnu. Et c'est d'ailleurs le sens de la quête de Moby Dick, puisque Aqab cherche quelque chose qu'il ne connaît pas. La couleur blanche de la baleine, c'est une couleur par défaut. C'est une couleur qui n'existe pas. Et c'est vraiment une quête vers l'inconnu. Donc c'est un peu ce qui m'avait, en tant que peintre, intéressé, d'aller chercher des couleurs qui n'existaient pas. Là, il y a des fonds argentés qui reflètent l'atmosphère ambiante de là où elle est exposée. Toutes ces couleurs grises, en fait, c'est de l'argent. Donc, en fait, potentiellement, on peut même se voir dedans. On peut même se voir dans le tableau. Et c'est une série qui est née lors d'un voyage dans le Pacifique Sud, où je traversais le Pacifique Sud de Nouvelle-Zélande au Cap Horn, dans les endroits les plus éloignés de la planète, où les aurores durent des heures, les crépuscules durent des heures, et où la diffraction de lumière par le soleil rasant du pôle. En plus, on a le continent antarctique qui est juste à côté quand on navigue en bateau. Et en fait, il y a des couleurs et des lumières qui n'existent nulle part ailleurs. Et j'ai vu des couleurs que je ne pouvais pas nommer. Je ne pouvais pas dire c'est du vert, c'est du rouge, ou c'est une espèce de violet qui tire sur le coucher de soleil. Je ne savais plus quoi dire. Donc je me dis que c'est totalement impossible à peindre ça. Et il a fallu des années de digestion de cette chose-là pour enfin m'attaquer à cette espèce de monument de la littérature, et qui est encore, je pense, réinterprétable à l'infini. Il m'a fallu des années pour m'y attaquer. Et puis après, ça a déroulé. Je pense qu'il y a 80-90 tableaux aujourd'hui, plus des sculptures. Et j'espère un jour pouvoir montrer la série complète qui s'appellera... Et la série s'appelle aussi... Or the Well. Or the Well, puisque c'est le titre original de Melville. C'est Moby Dick, Or the Well. Ou la baleine. Ou la baleine. Et moi, je ne peins que Ou la baleine, qui n'est jamais traduit en français, sauf une nouvelle édition. Ça, c'est un des paradoxes de l'oeuvre de Bruno Perraman. C'est qu'elle est, quand on l'écoute, on se dit extrêmement littéraire. Elle est... C'est-à-dire, les sources de Bruno, c'est beaucoup donc la littérature. Il y a Moby Dick, il y a... Je ne sais pas, il y a Flaubert, enfin... Il y a Sade, il y a Rimbaud, etc. Beaucoup de citations en un sens. Et au fond, ce n'est pas du tout une peinture narrative. Ce n'est pas du tout une peinture de récits. Ce n'est pas du tout une peinture... Enfin, moi, ce qui me touche profondément dans cette peinture, c'est une peinture d'extase. C'est une peinture de présent et de... Presque, j'allais dire, éjaculatoire. Enfin, il y a quelque chose de profondément... On est dans un instant qui dure. Qui dure presque éternellement, en tout cas, qui vise ça. Et qui vise quelque chose d'intemporel. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une espèce de trame littéraire qui essaierait de retrouver, d'illustrer des héros de la littérature. Et la baleine que poursuit Bruno, elle est aussi intense, effectivement, pour ceux qui l'ont lu, que la baleine que poursuit le capitaine Akab de Moby Dick. Et je trouve que c'est vraiment important de le dire. Parce qu'on peut se méprendre complètement. Il y a beaucoup d'oeuvres qui sont très littéraires. Ce qu'on pouvait reprocher beaucoup depuis le XIXe siècle. Les mauvais peintres étaient taxés de littéraires. Surtout depuis une certaine critique. Depuis Manet, Cézanne, etc. Et au fond, c'est intéressant de voir comment elle est aussi très cinéphilique. Mais sans être du tout une démarcation du cinéma. Au sens où les tableaux de Bruno citent beaucoup de plans. À Cimino, à Anne Ecke, à des plans de cinéastes parfois très contemporains. Et en même temps, elle ne rivalise pas avec le cinéma. Elle ne rivalise pas avec la littérature. Elle ne rivalise pas avec la poésie. Elle est vraiment dans une tension vers cet instant qu'en peignant, mais que nous, en regardant, on doit recevoir et prolonger comme un instant éternel, comme une éternité. C'est un peu facile de dire, mais tu l'as utilisé dans un de tes tableaux. Elle est retrouvée, l'éternité. Le fameux vers de Rimbaud. Et il y a cet acharnement à peindre des espèces d'éternité, qui sont comme des annonciations, parfois comme des apocalypses. L'apocalypse qui est la révélation biblique. Il y a tout un jeu, évidemment, très profond avec toute l'histoire de l'art. C'est-à-dire que Bruno est quelqu'un qui a regardé Titien, qui a regardé Poussin de manière très intense. C'est-à-dire pas du tout comme on le regarde dans l'histoire de l'art, ou pour faire des tableaux citationnels, ou utiliser l'informalisme, ou Goya, évidemment, etc., qui sont très présents. Mais c'est un dialogue pour retrouver l'énergie. C'est un peu des stocks d'énergie que Bruno va reprendre pour nous les remettre en face. Parfois, il les remet en négatif, mais on en parlera un peu plus loin. Sur la baleine, tu voulais que je lise un petit texte ? Oui, parce que pour cette exposition, mon ami Yannick Haenel, l'écrivain, que je pense que vous connaissez quand même, a écrit un texte pour l'exposition. En fait, je lui avais demandé le communiqué de presse, parce qu'on avait des projets d'édition qui étaient en cours, et ça prenait un peu de temps. Et je lui ai juste demandé un communiqué de presse pour l'exposition. En fait, mon idée, c'était plutôt d'amorcer un travail d'écriture avec lui, ce qu'il a gentiment fait, mais il m'a fait 15 pages. Donc 15 pages sublimes, vraiment sublimes. C'est un très, très beau texte, effectivement. Et donc, quand on a reçu le texte, on a décidé, évidemment, de le publier au moins en catalogue d'exposition. Et on pourrait vous lire les 20 pages, mais on n'a pas le temps. On va lire un petit extrait. Là, comme il démarre peut-être sur les baleines, on peut lire un tout petit extrait de la prose de Yannick. C'est un jour de neige. Et par la fenêtre de l'atelier de Bruno Perraman, la lumière des vitres de la station-service d'en face se met à miroiter. La voici qui pénètre dans la pièce et illumine la toile posée devant la fenêtre. Elle la traverse par derrière, révélant une transparence qui me trouble soudainement, comme s'il m'était offerte la chance d'une nudité. C'est une baleine au corps gris ambré de mauve. Le fond est jaune, ocre doré, comme les mosaïques de Ravenne. Elle tourne sur elle-même. Ses nageoires se lèvent dans un flot de pétales roses et gris. Grâce au flot de lumière qui, pendant quelques secondes, a transpercé la toile, je vois l'intérieur de la baleine. Ceux qui sont capables d'éprouver de l'adoration pour une perle savent qu'il y a une rose au cœur de toute absence. C'est elle que j'ai vue en filigrane. Une rose de lumière, opale, nacrée, comme une goutte de sperme. Bruno Perraman n'a cessé de peindre des baleines, ou plutôt d'en peindre une, la baleine, Moby Dick, dont une série de ses tableaux reprend le sous-titre du roman de Melville, Or the Well. Et précisément, ce matin, dans son atelier, c'est cet or qui m'éclabousse, ce jaune floral, originel, byzantin, qui explose de lumière d'un tableau à l'autre, jusqu'à former des montagnes. On va revenir sur la montagne, qui est le motif de l'affiche, et qui est évidemment un clin d'œil aussi à Cézanne. Et puis, en regardant autour de moi les tableaux que Bruno Perraman ne cesse de déplacer, je découvre le bleu. Une grande vague d'êtres sur fond bleu et argent placentaire. C'est une expression de Perraman lui-même. Il y a des belets, pardon, il y a des baleines, mais aussi des squelettes, des fantômes, des hiboux, un petit chardonneret au plumage rouge et noir, pareil à une clé. Il y a des demoiselles en dessous noir et des mariés tout en blanc qui se contorsionnent. Il y a des hommes en feu qui brûlent sans se consumer, des ânes et rien, des pieds qui sortent du lit, des trous dans la matière, des trous noirs, des trous blancs, des bouches, des sphères, des couronnes, des voiles, des draps, des tubes, encore des tubes, des escaliers, des lustres, des forêts, des enfants, des phrases qui sont des tableaux, qui sont des phrases, dont celle-ci, je trouve tout très agréable. Il y a Notre-Dame, dont le liseré d'or enchante la nuit comme ce néon très ancien qu'est l'esprit. Il y a Zorro, il y a des masques, des culs léchés, un cycliste, un cavalier, des océans qui dansent comme l'univers en expansion. Il y a Kronos, qui dévore ses enfants, et une petite fille qui mange son père. Il y a des fleurs, des buissons entiers de fleurs, toute une floraison gazeuse et volatile, doucement rouge et verte et jaune, comme une mer de nymphéas qui imprégnerait le fond même de la peinture et dont Bruno Perraman me dit qu'il l'obtient en soufflant sur ses couleurs comme un maître verrier. Voilà, ce sont des éclosions, c'est le monde qui naît, c'est la peinture qui témoigne de sa propre obtention, la peinture qui s'accomplit comme une aventure endurante, heureuse, illimitée, et qui n'en finit plus de sortir d'elle-même, c'est l'être, c'est la couleur, c'est l'être et la couleur devenues la même chose. Je trouve ça beau. Il dit tout. Et puis c'est comme ça sur 15 pages, de ce niveau-là. C'est vrai que l'œuvre de Bruno dit tout, quelque part, mais pas avec des mots. C'est très étrange. Enfin, avec des mots parfois. Il y a des mots aussi. On y reviendra. Donc là, je vais défiler un peu les vues d'expo. Il faut qu'on avance un petit peu quand même. Il y a quatre étages. On est au sous-sol. Vous avez l'impression qu'on recule ? On est toujours au sous-sol. Voilà justement le temps. On parlait des tas de tableaux, des tas de chiffons. Ça, c'est un tas de tableaux. C'est comme ça que j'expose mon travail aussi. Ça arrive que je l'expose comme ça. Tu le fais assez couramment. J'ai eu le culot de le faire au Centre Pompidou pour ma première expo de ma vie où je disais je me retrouvais avec les stars mondiales. Et on m'a regardé au centre et les conservateurs m'ont demandé mais t'es vraiment sûr de toi ? C'est comme ça que tu veux montrer ton travail ? Et oui, j'assume. Enfin, je montre pas jamais que ça, mais si je montre des grands politiques, pour moi, ça c'est une réserve. C'est un potentiel. Une expo n'est jamais finie, n'est jamais fermée. Et j'aime cette idée qu'il y ait dans un coin les tableaux en trop que j'ai amenés qui sont quand même recomposés pour que sur chaque tranche je choisis les motifs précis qui vont être les uns avec les autres. Et c'est juste un potentiel d'avenir. C'est un potentiel d'existence qui n'est pas dévoilé. Voilà. Des plis les uns sur les autres. Je crois que c'est une chose qu'a fait aussi quelqu'un comme Kippenberger. Bien sûr. Martin Kippenberger que j'ai beaucoup regardé quand j'étais beaucoup plus jeune. Ensuite, ça a été plus Polke et d'autres artistes. Mais c'était des artistes que j'ai profondément admirés, que j'ai regardés avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. J'aime les fous furieux, moi, de toute façon. Donc ça en fait partie. Et c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, c'est que la peinture française quelque part est née d'un regard qui a été porté latéralement sur ce qui se faisait notamment chez les Allemands et notamment sa génération de Kippenberger, de Polke, etc. et d'autres. Et ça a ressourcé, je pense, le regard aussi qu'on pouvait avoir sur ce médium-là en France. Un peu comme la philosophie, vous savez, est passée d'Allemagne en France. Il y a ceux qui ont lu, voilà, Freud, Nietzsche, Marx à une époque, puis Heidegger après, etc. Et puis ils ont fait la philosophie en France. C'est très important ce mouvement de traduction et de lecture. Et ça se fait aussi dans les arts plastiques. Voilà. Donc là, c'est une autre oeuvre qui a été accroché dans cette série devant les chiffons. Donc ça, c'est une oeuvre que j'avais conçue pour une exposition à la Béthune à la banque, une exposition sur la pensée de Georges Bataille, qui fait partie de la série des fleurs. Donc c'est ce que j'appelle la série des fleurs, en fait. Toutes ces pétales que vous voyez dans le tableau, en fait, c'est de la peinture qui est déposée sur la toile et qui est soufflée, d'abord soufflée avec ma bouche, et la fleur s'ouvre avec le mouvement de l'air. Et j'arrive assez bien à combiner les médiums, les couleurs, pour en faire quelque chose d'assez éblouissant comme ça. Jusqu'au jour où, sur des formats comme ça, ça doit être 300, 200, là, c'est complètement épuisant. Donc j'utilise un compresseur qui a à peu près la capacité des poumons humains basiques. Et c'est, bon, je ne vais pas traîner, mais c'est une conversation. C'est comme ce qu'on fait ce soir, mais c'est une conversation avec un fantôme puisque Georges Bataille n'est plus là. Et il y avait un texte, je me suis... J'ai composé ça d'un texte de Georges Bataille sur les fleurs, justement. Voilà. Moi, j'aime jouer avec des fantômes sur différentes manières. Donc là, Bataille est présent, mais on ne le voit pas, on ne sait pas. Si je ne le dis pas, personne ne le saura jamais. Je vais vous citer, par exemple, les noms propres de cette exposition. C'est vraiment pas pour la frime de dire, voilà, je m'intéresse à ça ou à des choses flamboyantes. C'est qu'ils sont tous présents d'une manière ou d'une autre dans cette exposition. Et ils sont tous invisibles. Donc il y avait Michael Cimino, qu'on a vu tout à l'heure. Il y a Herman Melville. Il y a Georges Bataille. Il y a Francisco Goya. Il y a Franz Kafka. Il y a William Burroughs. Il y a Boris Charmatz, le chorégraphe. Il y a Charlie Chaplin. Il y a Guy Debord. Il y a Bram Van Velde, le peintre. Il y a Pierre Guilhota, l'écrivain. Il y a Jean-Luc Godard. Il y a Chardin. Il y a Iggy Pop. Et Jean Renoir, le fils, évidemment, de Renoir, le peintre. Et pour Iggy Pop, je vais quand même faire une petite explication pour Iggy Pop. En fait, l'exposition s'appelait Love's Missing. L'amour manque. Et c'est une dérivation d'un titre d'une chanson d'Iggy Pop dans son dernier album, Free, qui est sublime à mon sens. Et c'était Love's Missing sans l'apostrophe. Enfin, ça voulait dire elle aime le manque. Et moi, j'ai détourné en disant c'est l'amour qui manque. Et c'est un peu le filigrane aussi de cette exposition. On va voir qu'on va monter un peu dans les étages, que ça se corse un petit peu. Et il y a beaucoup de tableaux qui s'appellent Exorcisme. Un, deux, trois. J'avais quelque chose de très personnel, de ma vie personnelle à régler avec toutes ces choses-là. Et c'est passé par la peinture. Voilà. Donc c'est pour aussi dire pourquoi ça s'appelait comme ça. Tu parles de fantômes, mais ils sont très... Alors, présents, ça fait bizarre. Très revenants dans ton oeuvre, les fantômes aussi. Ce sont des spectres qui reviennent. Les spectres. Donc là, par exemple, c'est un tableau qui est en bas aussi, qui marie la série des fleurs, un peu plus sombre. Je vais vous lire les phrases, je pense qu'elles sont illisibles là. C'est au travail Johnny. Pourquoi restes-tu dans le noir ? Parce que tout est encore à faire. Tout est encore possible. « Te souviens-tu ? Lèche-moi le cul. » Avec le mot « test » qui est répété quatre fois dans le texte. Donc là, on a Brooks Kafka et une phrase de Charmas, « Lèche-moi le cul », qui est une phrase de Boris Charmas dans un de ses spectacles qui s'appelle « Infini ». C'est en fait le spectacle sur lequel j'ai beaucoup travaillé avec Boris et qui va faire la série de tableaux qui est à l'étage au-dessus. C'est pour ça que la liaison se fait comme ça. Voilà. Ce que j'ai trouvé étonnant, c'est qu'en trois, quatre mois d'exposition, personne ne m'a posé de questions sur cette phrase. Pourquoi j'avais écrit « Lèche-moi le cul » sur un tableau ? Alors, je te la pose maintenant. Pourquoi tu écris « Lèche-moi le cul » sur ce tableau ? Pourquoi tu écris des phrases sur tes tableaux ? Alors, tu peins des phrases, tu n'écris pas des phrases sur des tableaux. Comme dit très bien Haenel, c'est des phrases qui jouent aux phrases. Je peins des phrases, il n'y a pas de hiérarchie chez moi. Donc, une phrase, c'est aussi une image, c'est aussi… On sent que ça vient quand même de l'image cinématographique, le sous-titre quelque part. Mais tu le surélèves un peu, il n'est jamais en sous-titre. Si on le met en haut du tableau, ce n'est plus un sous-titre, c'est un sur-titre, donc ça peut bouger. C'est aussi… Et ça, j'en ai parlé très vite quand je faisais ces séries de sous-titres dans les années 95-2000. C'est pour casser un peu la perception du tableau et de la peinture. Si vous avez quelque chose écrit sur un tableau, vous ne pouvez pas ne pas le lire. C'est impossible. Sauf si vous êtes totalement un alphabète que vous n'avez jamais appris à lire. Mais s'il y a quelque chose écrit sur un tableau, vous allez le lire. Et tout le monde le lit. Et ce micro-décalage, même si ça ne dure pas très longtemps, fait que vous êtes quand même en train de regarder de la peinture, vous êtes en train de regarder les couleurs et vous êtes en train de lire une phrase, qui n'est pas forcément en plus en rapport avec le tableau. Donc, ce petit décalage, moi, je pense… C'est très important pour moi parce qu'il permet au regardeur de se libérer un peu de ces contraintes d'apprentissage de regardeur qui sont toujours un peu formatées. Donc, en fait, ça l'accroche, ça le retient et ça lui permet d'être un peu plus libre dans le regard… Oui, un peu libre. Et puis, ça lui fait décaler les neurones, quoi. Donc, forcément, on regarde les choses autrement. C'est les fameuses régions plus verbales dont parlait Duchamp à une époque. Pourquoi on lui demandait ? Exactement. Exactement. Mais en même temps, tu le ramènes quand même à la peinture par la… C'est de la peinture. Par la couleur. C'est de la peinture. Et c'est pour ça aussi que je me suis intéressé beaucoup à Yannick Haenel dès ses premiers livres, il y a 25 ans. C'est que Yannick écrivait des phrases… Enfin, rendait visible des phrases matériellement dans ses fictions. Et moi, je peignais des phrases… Enfin, je faisais l'inverse, quoi. Je faisais des images-textes. Je faisais des textes-images et c'était assez étonnant. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un sur le terrain qui m'était très, très concurrentiel et qu'il fallait que je rencontre. Et voilà, on s'est rencontrés. J'avance, j'avance, j'avance. Bon, il y avait aussi ces objets. Je ne vais en montrer qu'un seul, je pense. Donc ça, c'est une espèce de trogne d'arbre qui fait aussi partie de la série de Moby Dick, que je conçois comme un cœur de baleine avec les couleurs primaires. En fait, chaque branche a été coupée et c'est comme si c'était un organe dont on avait coupé les aortes, les veines, qui est aussi une pulsation énorme et une force. Là, la nature, elle est très puissante parce qu'elle a été tellement contrainte qu'elle est enfermée dans une boule, quoi. Il y avait aussi cette chose qui est une affiche de cinéma, qui est un tableau. Ce n'est pas une affiche. En fait, j'ai l'affiche originale et je voulais l'utiliser dans un politique dans son originalité. Et puis, finalement, je me suis dit que je voulais surtout la garder pour moi, cette affiche. Et j'en ai fait un tableau. Donc là, l'inverse, et c'est aussi... C'est un palindrome. C'est un palindrome. Evidemment, je... C'est tout la signification de cette phrase, ingiro, minus, nocte, et consumimo, igni, qui peut se lire dans les deux sens. C'est-à-dire, vous commencez par les dernières lettres et ça vous donne exactement la même phrase. C'est exactement la même phrase. Nous tournons sans fin dans la nuit et nous nous consumons dans la lumière. Nous sommes dévorés par le feu. C'est une phrase qu'on impute à Virgile, mais on n'est pas sûr. Oui, Virgile, pas sûr. Mais bon, signé, pour le coup, Guy Debord, pour qui aussi j'ai une admiration énorme. Ici, tableau qui s'appelle Insomnie. On va... Donc là, en fait, on est toujours en bas, mais on annonce qu'il va arriver. On va vraiment accélérer. Je vous promets. Mais bon, ça, c'est une vision... Ça s'appelle Insomnie. C'est une vision de nuit. En fait, c'est mon pied. Je me réveille la nuit, je vois un truc et je dis mais c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce qu'il y a dans mon lit ? C'est quoi ce machin ? En fait, c'est mon pied. Et je vais le peindre et je vais le peindre dans la composition du chien de Goya. En fait, vous voyez ce tableau où il y a la tête de chien en bas du tableau et le tableau est vide. Totalement vide. Qui est peint sur une porte. Qui est peint sur une porte dans la maison des sourds, dans les peintures noires. Et celui-ci, pareil, c'est une autre Insomnie. Donc là, c'est un morceau de visage aussi qui est composé comme les têtes et paysages de Goya. C'est-à-dire que le sujet est placé tout en bas dans le coin et il n'y a plus rien en fait. Il n'y a plus rien à peindre. La chute d'après Goya aussi. Et le dernier tableau du bas avec une phrase et des fleurs. Et là, même moi, je vous aime, moi qui n'aime personne. Alors, c'est une phrase qui retient. Qui retient, oui. Et qui est en fait une phrase qui vient des... Une chose que j'ai beaucoup utilisée dans les phrases, c'est les repentis terroristes italiens et les juges italiens, les dialogues entre les repentis et les juges. Et en fait, ça, c'est une phrase prononcée par un juge à un terroriste. Ah, ce n'est pas une phrase de terroriste, j'avais cru, non ? Non, c'est un juge. Ce n'est pas le juge qui reprend la phrase d'un terroriste ? Ou qui la reprend, je ne sais plus. Mais enfin bon, en tout cas, je m'en sentais, moi, assez proche. Donc, on a fini le premier truc. Maintenant, il faut sortir d'ici. Comment sortons-nous d'ici ? Voilà, comme ça. Et on va passer par l'escalier. Alors là, ça va vite parce qu'on a quatre tableaux. Ça va super vite et c'est quatre les mêmes. C'est une ascension. Voilà. Donc, on démarre... Donc, c'est un très grand escalier où il y a quatre paliers. Donc, sur chaque palier, il y a le même tableau. Il y a une montagne avec une phrase. « I found it. I found it. A mountain of gold. » Et plus on monte, plus le paysage de montagne s'éclaircit, se colore et s'éclaircit. Celui-là, c'est celui qui est au quatrième étage et qui sera le plus clair. Alors, on m'a demandé si c'était en rapport avec la montagne magique. On m'a demandé si c'était en rapport avec René Dommal et le Mont-Analogue. Pas du tout. En fait, c'est Charlie Chaplin. C'est la ruée vers l'or. C'est quand le méchant brigand trouve sa mine et trouve sa montagne d'or. Il devient complètement fou. Il va crever de folie tellement il est cupide. J'assume, évidemment, absolument la symbolique lumineuse de cette installation. C'est une série de tableaux. J'en ai toujours un dans mon atelier de montagne d'or. Et ma première intention était un peu ironique, un peu sarcastique vis-à-vis des collectionneurs. Je m'étais dit que c'est un tableau que tous les collectionneurs vont vouloir avoir parce qu'ils sont tellement proches de leur cassette et de leur or que d'avoir un tableau qui annonce qu'ils ont enfin trouvé la montagne d'or, ça ne pouvait que leur faire plaisir. Mais ils ont compris le subterfuge et ils ne l'ont jamais acheté. donc j'en ai quatre à moi. Voilà, donc ça, c'est pour l'escalier. Et ça nous mène au deuxième étage. On va faire des vues d'expo surtout, je pense. Voilà. Est-ce qu'on peut l'appeler l'étage des corps ? Je ne sais pas. Des corps, parce que là, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de corps. Oui, il y a beaucoup. Donc là, c'est le travail que j'ai mené en collaboration avec le chorégraphe Boris Charmatz. C'est là où il y a tous ces tableaux que j'appelle Exorcisme. En fait, je recompose à partir d'un des spectacles de Boris qui s'appelle Infini, où il y a beaucoup de tas de corps. Et quand j'ai vu ce spectacle, j'ai vraiment été frappé. Et j'avais vraiment envie d'arrêter de monter sur scène et de leur dire, oui, mettez-vous comme ça. Et puis, surtout, ne bougez plus. Je vais vous prendre l'image. Je vais travailler avec ça. Généralement, les tableaux sont recomposés par deux images du spectacle qui sont mises face à face et le bain haut, et qui ont fini par former des espèces de visages et de têtes assez monstrueuses. D'ailleurs, il y en a un qui est Guyotta. Voilà, on va le voir. Pierre Guyotta, l'écrivain. Donc là, le tableau du milieu s'appelle Pierre Guyotta portrait. Donc là, j'avais un très grand atelier. Et quand j'ai fini le tableau, j'ai vu le visage avec les yeux en haut, les yeux, le nez, la bouche et tous ces corps qui sont quand même… Le grand écrivain, on va dire pornographique, obscène en tout cas, puisqu'il a été interdit. C'est un des derniers grands écrivains interdits en France, et dont François Mitterrand a levé l'interdiction en tant que… pas encore président, mais presque, à la fin des années 70. Donc, son livre était interdit, Eden, 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 qui était une dénonciation en même temps des atrocités de la guerre d'Algérie, et en même temps un livre considéré, donc à l'époque, comme pornographique, à l'égal du Marquis de Sade, par exemple. C'est un des plus grands écrivains français du XXe siècle, je ne sais pas si vous connaissez, si vous l'avez lu. Il y a aussi, comment s'appelle son autre livre, Paradis ? Solaire. C'est Solaire, ce merde. Tombeau pour 500 000 soldats. Tombeau pour 500 000 soldats. Le progéniture, le livre, ses entretiens. C'est un écrivain qui a inventé une langue qui n'est pas spécialement facile à aborder, mais qui a aussi toute une production, sur les dix dernières années de sa vie, de ce qu'il appelle l'écriture normative, où il explique beaucoup. Je vous conseille, parce que c'est un des grands hommes du siècle, vraiment. Ça, c'est un aparté. Tout vient des spectacles de danse. Moi, je cherchais à voir ce qui se passe quand deux corps se fracassent, se séparent, se retrouvent, s'aiment, se détestent, se font du mal, se font du bien. C'est tout ça pour des histoires très personnelles, sur lesquelles je ne reviens pas, je ne veux pas revenir. Mais en tout cas, j'avais besoin de pratiquer un exorcisme. Et Picasso dit, la peinture, c'est un exorcisme. Et en tout cas, tous ces exorcismes pratiqués par moi, avec l'aide de Boris, m'ont beaucoup aidé à traverser une période un peu compliquée. Enfin bon, si c'est pour faire des tableaux, c'est pas mal. Des périodes compliquées, c'est bien pour faire des tableaux ? Ben, quand les tableaux peuvent être faits, ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui n'est pas toujours le cas, vraiment pas. Voilà. Alors là, on est dans les exorcismes. Ça, c'est le premier des exorcismes. En fait, il y a plein de personnages dans ce tableau. Il est très, très, très dense par rapport à d'autres tableaux que j'ai pu faire. Avec toutes ces spirales, cette matière, ces jets de peinture, ces personnages qui deviennent des fantômes, qui s'effacent, qui se réapparaissent. On peut dire sa dimension, il est très grand. Il fait 200 par 160. Ce n'est pas trop énorme. Ce n'est pas trop énorme. Mais enfin, je n'arrivais pas, je pense que j'ai mis six mois ou huit mois à le faire. Et je n'arrivais pas, je n'arrivais vraiment pas à m'en sortir. Et c'est un jour, ma fille rentre dans l'atelier et dit, papa... En fait, c'est ma fille qui m'a expliqué le tableau. Donc, je ne vous raconte pas l'histoire, mais c'était assez surprenant et surtout très touchant. Et quand elle m'a expliqué le tableau, j'ai vraiment compris ce que je faisais et j'ai réussi à le finir dans les jours qui ont suivi. C'est Lautré Hamon qui disait que je veux que ma poésie soit comprise par une fillette de 7 ans. Voilà, c'est fait. Ta peinture... Une fillette de 7 ans t'as fait comprendre. J'arrive au troisième étage. Attention. 19h34, ça va, on est bien. On était plus... Alors, tu parlais de Picasso, mais dans cet exorcisme particulièrement... J'y vois évidemment plus une influence de Picabia. Oui, oui, oui. C'est quand même un peintre qui aussi a permis à toute cette génération dont je parlais, française, non seulement il y avait les Allemands, mais il y avait aussi Picabia qui est revenu comme une... L'exposition, cher peintre à Beaubourg, dans laquelle ils avaient la chandiette, c'était l'après Picabia. C'est ça. C'était ça la thématique. On a redécouvert Francis Picabia contre Picasso quelque part aussi. Un petit peu, mais ça, c'est toujours... On a beau jeu de le faire, quoi. Pas de gagnant. Donc là, on est au troisième étage. On arrive tout en haut de l'exposition. Ah oui, je voulais dire quand même dans les images précédentes, tout est travaillé en négatif. Si ces corps sont bleus, c'est parce que c'est négatif. Un corps rose qu'on passe en négatif devient bleu. Donc je démarre, je retourne toutes les images, je les passe en négatif et je vais obtenir toutes ces gammes chromatiques très étranges que je vais travailler. Après, il ne s'agit pas de recopier ce que va sortir l'ordinateur ou les calculs de l'ordinateur sur les couleurs complémentaires, mais je vais arriver dans des gammes très étranges. Mon travail va consister à leur trouver leur équilibre et leur sens. Ici, au dernier étage, on est... Donc là aussi, tous les tableaux sont en négatif, sauf un. On va voir lequel. Et là, on a un portrait de Goya avec un squelette. On a le temps de relire un petit bout d'Enel ? C'est mieux de l'entendre de vive voix, non ? Je ne sais pas. Enfin, si on a le temps, tu veux ? Tu veux que je le relise ? Attends, je montre toutes les images de l'expo et puis après, on voit. Donc là, c'est les vues d'expo. Donc il y a le portrait de Goya en négatif, tout au fond, avec un squelette bleu qui vient du film de Jean Renoir, La règle du jeu. Toute une série que j'ai faite plusieurs années avant et que j'ai reprise après... Rigodon. Rigodon, oui. La danse Rigodon. Qui est une danse macabre, Rigodon. Une danse macabre et qui est un livre de Céline. De Céline, surtout. Le dernier. Le dernier. Donc là, il y a un autre petit tableau qui s'appelle Négatif Carpet. Le tapis négatif. On va le revoir en plus grand après. Ça, ça provient d'un film de Jean-Luc Godard qui s'appelle Hélas pour moi. Donc c'est une femme nue qui se cache derrière un tapis de prière et qui est passée en négatif. Je n'ai pas réalisé ce que j'étais en train de faire. C'est une amie qui m'a dit que j'avais un peu... C'était un peu blasphémématoire sur la culture islamique. Une femme nue puisse porter un tapis de prière et qu'il soit mis à l'envers. Qu'il soit négatif. Qu'il soit en plus passé en négatif. Voilà. Mais bon, voilà. C'est Jean-Cours de la peine capitale. Ici, on les verra plus grands. Je le dis quand même. On a le chronos de Goya en négatif qui dévore ses enfants avec un chronos féminin. En fait, parce que le chronos, c'est un homme. C'est un dieu homme qui mange ses enfants. Donc c'est le temps qui dévore ses enfants. Et j'en ai fait aussi une version féminine parce qu'il n'y a vraiment pas de raison que ce soit seuls les hommes qui mangent les enfants, qui fassent des saloperies. Tout le monde peut y passer. Ici, on a une reprise en négatif du grand tableau avec les spirales en bas et le pied. Une nouvelle version du pied, la nuit, qui est le seul tableau qui est en positif. Et le personnage en feu qui est aussi une personne qui s'y molle et qui brûle. Enfin, ce n'est pas qui se tue, mais qui est incandescent d'inspiration. Et par rapport à cette série importante des spectres que tu as peint, qui sont sous un drap traditionnel, du fantôme, du spectre, du revenant, le négatif, le personnage en négatif, on sent qu'il y a une étape supplémentaire, franchie par rapport au spectre, au revenant dans la peinture. C'est qui ce négatif ? C'est quoi ce négatif ? On a l'impression qu'il y a une recherche, en tout cas, d'une perception ou d'une couleur dialectique ? Oui, une couleur dialectique, c'est d'aller vers l'inconnu. Toutes ces histoires de retournement, c'est ça, c'est aller vers l'inconnu. Là, je viens de peindre un nouveau portrait de Goya en négatif. J'ai peint ensuite un portrait où j'ai enlevé le noir. Parce qu'il me semblait qu'après avoir fait le négatif, surtout concernant Goya, c'était peut-être bien de voir ce que c'était d'enlever le noir des tableaux de Goya. C'est très fort, toujours. Oui, c'est le mur sur lequel il se confronte toute sa vie, jusqu'à la fin. Je n'ai pas les images là, mais c'est trop récent. De toute façon, ce sont des tableaux que je ne montre pas encore. Mais j'obtiens un portrait de Goya avec des cheveux bleus et un portrait de Goya aveugle, parce que ses yeux noirs deviennent bleu clair, et ses cheveux deviennent bleus, et toutes les couleurs sont inversées. C'est complètement ahurissant. J'ai eu toute une nouvelle série qui redémarre maintenant sur le fait d'enlever le noir de l'image. Ça m'amène là où je ne peux pas aller sans ça. C'est impossible. Et qui est dans ta recherche comme les baleines, c'est-à-dire comme Moby Dick. Oui, c'est inatériel. Tu cherches la couleur impossible. Mais en même temps, c'est ce qui fait que, de proche en proche, un tableau se fait, un autre encore et fait une... Oui, c'est sans fin. J'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. Mais bon, c'est passionnant, quoi. Tu dis souvent que la peinture est une traversée. Tu es un marin quelque part. Oui, c'est des terres maritimes. Je pense qu'il y a quand même des analogies entre être sur l'océan, dans un milieu qui est quand même d'une simplicité extrême sur Terre. Il n'y a pas de milieu plus simple que ça. C'est de l'eau, de l'air, du vent, et puis c'est tout. La peinture, c'est des pigments, et un médium et de la toile. Il y a un support pour la recevoir, c'est tout. C'est très, très simple en soi. Et en même temps, ça contient l'infini, quoi. Et en même temps, tu vues une espèce d'admiration sans qu'il s'est jamais démenti pour Poussin. Ah, toujours. C'est-à-dire vraiment celui qui est peut-être le plus intellectuel de toute l'histoire. C'est un art classique de la peinture. Bien sûr. Et en même temps, le plus grand coloriste de l'histoire, pour moi. En tout cas, de la peinture française, c'est le plus grand coloriste. Et ça, ça ne se dément jamais. Vous allez au Louvre, vous pouvez passer mille fois, vous serez toujours... On peut gloser sur l'intellectualisme de Poussin, qui est brillantissime, mais sur sa couleur, c'est inégalable. Et en même temps, il y a cette idée. C'est toujours... Poussin, on sent qu'il est toujours vers cette... Alors, ce n'est pas une peinture conceptuelle, parce que ça n'a aucun sens de dire ça. Mais cette idée qui fait que... Bon, on en fait le père du classicisme à la française. Qu'il l'invente. Oui, parce qu'avant lui, ça n'existe pas. Mais donc d'une harmonie quelque part. Une grande harmonie. On n'est pas du tout des tourments. Enfin, tu vois, si on part... On n'est pas du tout dans un pâture romantique, chez Goya, etc. Mais quelque chose d'unifié. Et c'est un peu ce que tu cherches. C'est-à-dire... Par exemple, je sais que... J'ai plus l'illusion d'être capable de trouver ça. Je vais dans des endroits trop bizarres. Je ne peux pas m'empêcher d'aller dans des endroits trop bizarres. Quand on voit ça, c'est loin de Poussin. Ça ne se rapproche plus de Goya. C'est sûr. Mais quand même, je vais chez Goya... C'est orienté vers une espèce de... Pas de réconciliation. Absolument. Mais quand même. Absolument. J'y crois... De la forme, de l'idée, de la couleur, de la matière. Bien sûr. On n'est pas du tout vers des débordements. Enfin, il y a une logique, il y a une rigueur dans ta démarche. Oui. Et elle passe par la mort. Enfin, le négatif, en tout cas. C'est ce que Hegel appelait... Le négatif en face. Ce qui est le titre du tableau, Face à Goya. Le négatif en face. Où il contemple le négatif en face, le royaume de France. Voilà. Donc, en plus grand, le... Donc, on peut encore faire cette... J'allais dire cette expérience, cette traversée dans la peinture. C'est-à-dire que c'est possible. Moi, je pense que c'est une aventure... Comme je le disais au début, on croyait à une certaine époque que c'était fini. Oui, mais bon... Il n'y avait plus d'aventure à risquer, plus de chemin à chercher dans ce médium-là. Il suffit d'y aller et puis de voir qu'il y en a. Et c'est une aventure hyper singulière et hyper solitaire. Mais... C'est ça. Moi, je ne sais pas très bien ce que j'ai fait. Je ne sais pas si j'ai réussi ou quoi que ce soit. Je n'en sais rien. Je m'en fous complètement. Mais après 35 ans de peinture, tu as fait cette traversée. J'y suis toujours et j'y suis encore. Et ça continue. Et ce que disait Yannick dans le premier texte que tu as lu, qui est sublime, cette chose qui n'en finit pas, quoi. Et qui est finie à chaque tableau, quand même. Parce que moi, ce coup de pied sur l'infini, en tout cas, qui inverse aussi... C'est comme si on marchait sur le tableau. Ce n'est pas pour citer Hergé. Oui, on a marché sur la lune. Mais il y a un côté un peu ça. Oui. Ce n'est pas pop. Parce qu'on peut voir... Je ne sais pas. Moi, je vois tous les fonds de Zurbaran. J'étais qualifié de peintre pop pendant très, très longtemps. Pendant au moins 20 ans. C'était le cauchemar d'être un artiste pop, quoi. Parce que pop, ça ne veut rien dire et tout. Et au fond, on met tout dans le même panier. Et qu'il n'y a pas de... Ah bah tiens. Dans les bureaux. I'm just sitting here doing nothing. But in fact, I'm very busy. Bon, en fait, ça, c'est moi, quoi. Enfin, c'est l'artiste. C'est l'artiste. C'est une phrase de Brad Van Velde, qu'on voit derrière plus ou moins. Qui est aussi un de tes peintres un peu fétiches. Que j'aime énormément. J'aime énormément la personne, quoi. Et puis le travail, évidemment. Mais bon, là, c'est un documentaire. Il parle français, Bram. Et c'est traduit en anglais. Mais je trouvais ça assez... On passe tellement de temps assis à l'atelier à rien faire, à juste regarder. On passe tellement de temps à regarder, 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 regarder. Et attendre que la peinture vous donne la réponse. Et c'est une vraie occupation de vie. Et il le disait de manière très simple. Mais tellement juste, quoi. On sait très bien les hésitations qu'il avait, la difficulté qu'il avait à faire un geste, quoi, sur un tableau. De mettre une couleur, pour lui, ça devait prendre trois jours, quoi. C'était compliqué. Mais on en est tous là. On a fait le tour de l'exposition. Tu voulais montrer le chardonnay ? Alors, tu veux le voir ? Non, mais il y a une phrase que tu dis dans une interview, dans le livre avec Valérie Dacosta. Tu dis, je laisse le tableau prendre le pouvoir. Laissez-le dire ça à un moment petit. Ce n'est pas moi qui fais les tableaux du début à la fin. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Donc, au bout d'un moment, le tableau… C'est vrai qu'on se dit, quand on voit ton œuvre, on se dit, ce n'est pas un seul mec qui a pu faire ça. Déjà. Déjà. Quel fou. C'est la vérité, pourtant. Je n'ai même pas d'assistant, quoi. Mais moi, je travaille, je commence. Je sais comment faire les choses maintenant aussi. Je sais empringuer les couleurs ensemble. Je sais provoquer des choses. Mais il y a toujours un moment où c'est le tableau qui va me donner la réponse. C'est le tableau qui va me dire quoi faire. Ce n'est pas moi. Moi, je ne sais pas. Il y a un moment où je ne sais pas. C'est trop compliqué, trop… Et puis, il y a cette malédiction presque de devenir aveugle quasiment. Enfin, très souvent pour moi. J'ai fait une expo qui s'appelle « Les aveugles » où j'ai essayé d'expliquer ça. Au collège des Bernardins à Paris. À force de travail, on devient aveugle. On ne voit plus rien. Et au début, c'est très, très paniquant. Ça fout vraiment les jetons, quoi. Et on apprend là aussi à surpasser la cécité en comprenant que c'est la peinture qui vient vers vous. Ce n'est pas vous qui allez vers la peinture. C'est la peinture qui vient et qui se donne et qui apporte les réponses pour que le tableau se termine. C'est pour ça que les tableaux sont terminés souvent quand même, même s'il n'y a pas toujours beaucoup de peinture dessus. Tu veux dire un truc sur le chardonnerie ou pas ? Moi, j'adore ce tableau. Mais bon, je ne suis pas le seul. Il n'est pas très grand, contrairement à tant... Le chardonnerie, qui est dans la symbolique biblique. C'est le Christ. C'est le Christ. Le chardonnerie. Enfin, il y a beaucoup de symboliques, mais en même temps, tes tableaux ne sont pas vraiment symboliques. Celui-là, peut-être, mais encore, je crois, il déjoue la symbolique parce qu'on l'entend presque chanter. D'ailleurs, tes tableaux ont une force particulière. Certains, on les entend, on les écoute. Je crois que c'est important parce qu'il n'y a pas une vocation à les contempler, forcément, parce qu'on sent qu'il y a un tourment, il y a un tourbillon intérieur, il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas en repos devant. On n'est pas, comme disait Matisse, dans un bon fauteuil pour se délasser des peines de la journée. On est dans une peine, on est dans une charge, un stock d'énergie et ça ne vous laisse pas tranquille. Mais en même temps, il y a quelque chose qui chante dans les tableaux de Bruno, enfin qui chante, qui s'écoute. Et la peinture de Bruno s'écoute, pas seulement parce qu'il y a des mots, des phrases, même si il n'y en a pas. Et celui-là, pour moi, il a un son très, je ne saurais pas dire, à la fois aigu, à la fois chantant, à la fois étonnant, parce qu'il y a cette porte qui vient d'un film d'Anneke. Et c'est toi qui me l'as dit, je ne fais que reprendre, mais tu vois, je ne suis pas un spécialiste. Je ne sais plus. Et ce collage du chardonneray sur la poignée, cet instant comme ça. Il y a un spécialiste des oiseaux, j'ai oublié son nom, qui dit souvent, l'oiseau est la plus belle définition de l'instant. Et du coup, ce tableau est pour moi une des plus belles définitions de l'instant aussi pictural. On peut en rester là et laisser aux gens des questions. Oui, passer aux questions. Si ça y est, j'ai un micro. Merci. Paul. Quelqu'un veut ? Ah, peut-être ? Ou sûr ? Certains sont en cours, c'est pour ça qu'ils... On leur en veut pas. C'est bien d'être en cours. Quand on peut. Peut-être que c'est trop... Je suis trop curieuse de vous poser cette question, mais est-ce qu'il y a un avant du tableau et comment il se constitue ? Est-ce que, par exemple, vous avez des collections d'images, des réservoirs de formes des carnets ? Non, ça, c'est une question qu'on pose effectivement souvent aux peintres aujourd'hui qui utilisent images. Moi, je n'ai pas d'atlas. Je n'ai pas de réserve d'images. Une image utilisée, je la balance, je la jette. Donc je n'ai absolument rien. J'attends... Pour moi, c'est toujours lié à un événement, à une épiphanie. Un sujet, une image doit être épiphanique. Elle doit déjà m'attraper par je ne sais où pour que je puisse éventuellement m'y intéresser. Mais je ne collectionne pas et je ne cherche pas. Je ne suis pas comme mon ami Luc Taïmans, qui a toute une équipe maintenant qui passe la semaine à chercher des images. Et lui, il peint le jeudi ou le vendredi. Je ne sais plus. Il peint un jour par semaine. Mais il y a toute une activité comme ça de recherche d'images. Ce n'est pas du tout comme ça que je travaille. Là, par exemple, on pourrait décrypter tableau par tableau. Il y a des méthodes différentes à chaque fois. Pour ce petit tableau du Chardonnay, je vois un film d'Anneke. Il y a cette porte qui m'intrigue. Je ne sais pas pourquoi. Je vais faire un one-shot sur la porte. Et je vais la garder quelques mois. Je ne sais absolument pas si je vais en faire quoi que ce soit. Et puis, je vais en Hollande. Je vais au Mauritius, au muséum. Il y a la vue de Del de Vermeer essentiellement. Mais il y a quand même des très, très beaux tableaux dans ce musée. Il y a le petit Chardonnay de Fabricius, qui était l'élève de Rembrandt et maître de Vermeer, dont par ailleurs, l'œuvre a totalement disparu dans un incendie. C'est quand même assez... Il reste le Chardonnay et un petit personnage aussi, un petit tableau. Et les deux vont se mettre ensemble et ils vont trouver leur... Comment on pourrait dire ça ? Leur avènement, quoi. Leur avènement. Leur avènement ensemble et créer... Ils adviennent l'un à l'autre. Ou ce que dit Godard, quoi. Il y a une image. Enfin, il y a deux images. Il faut deux images pour en faire une, obligatoirement. Oui, mais pourtant, ce n'est pas un collage. C'est-à-dire, voilà. Oui, ce n'est pas du collage. Ce n'est pas du collage. Oui. Tu as pratiqué à tes débuts des collages, des formes. Mais c'est surtout l'aspect épiphanique de l'événement qui fait que je vais m'accrocher. Après, suivant des thématiques des séries, la série des cœurs, par exemple, que j'avais montré, les autopsies de cœurs que j'avais montrées à Cher Peintre, là, je sais que je veux ça. Je veux une image du cœur parce que c'est une phrase de Titien, je crois, Philippe II d'Espagne, qui lui dit « Je veux mettre l'image de mon cœur sur la toile. » Et je retiens cette phrase et je dis « Comment je vais faire ? Je vais chercher des images de cœur. » Et qu'est-ce que je trouve ? Des images médicales de transplantation cardiaque que j'utilise. Et puis ça ne convient pas du tout. Enfin, voilà, je fais trois, quatre œuvres, quelques tableaux avec ça. Et puis finalement, ce n'est pas assez. Donc je vais acheter un cœur de porc, qui est l'équivalent d'un cœur humain, la même taille, la même disposition, et je vais moi-même faire l'autopsie. Et on les greffe maintenant. On les greffe, oui, bien sûr, mais tout ça est très proche. Et je vais moi-même faire l'autopsie de ce cœur et je vais la filmer. Et de ce petit film, je vais tirer des images qui vont faire la grande série que je vais montrer à Cher Peintre, à Beaubourg. Donc il y a plein de méthodes. Mais je ne suis pas varborguien, je ne suis pas comme Gerhard Richter non plus. Je n'ai pas la collection. Plus proustien, peut-être. Plus proustien, certainement. Je ne suis pas collectionneur, je n'accumule pas les choses. Et j'ai un discours sur l'image qui est peut-être différent de ces artistes-là. Pour moi, le discours sur l'image, il est quasiment clos. On en a tellement dit maintenant depuis 20 ans, depuis tous les expos qu'ils ont eu, de ces artistes, Richter, Timonds, tous ces gens que je connais quand même, avec qui j'ai exposé et travaillé, ils y sont encore. Enfin, Richter, c'est bien. Mais Richter, tu n'es pas tellement Richterien. Non, du tout. Mais j'étais plus rapproché de Luke Timonds. On parlait plus de lui. Heureusement, c'est un ami. On se connaissait. On pouvait en rire. Mais parce qu'on ne fait pas la même chose. Mais Luke est toujours dans un discours sur l'image, de pouvoir régler son compte à l'image, et toujours de la même façon. Et ça commence un peu à me saouler. Et même, je dirais, on voit bien en quoi tu n'es pas Richterien, au sens où tu ne sépares pas ce qui, chez lui, il y a d'un côté, effectivement, la figuration, critique, politique, et l'abstraction. C'est-à-dire, tu es abstrait figuratif en même temps. En tout cas, c'est une décision fondamentale de ne pas séparer, ce qui, évidemment, incarne toujours un peu scolairement les deux voies irréconciliables, pour la peinture en tout cas, aujourd'hui. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est ton côté dialectique. Exactement. On a un sens de dire, non, non, on fait fausse route à séparer les deux, et le peuple est dans cette fausse route, d'une certaine manière, aussi. Et qu'une autre voie est possible. Bon, alors, tu es notre nouveau poussin, d'une certaine manière. Mon Dieu. Ceci dit, je les admire énormément. Il y a le Chardonnay, le poussin. Je les admire. Pour moi, Richter est un des plus grands peintres vivants, encore. Je préférais Paul Que. Et Luc, c'est un ami. Et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié de travailler avec lui, d'exposer avec lui, de défendre ce qu'il a pris de mon travail, des engagements qu'il a pris vis-à-vis de moi. C'était assez énorme, quand même. Donc voilà, respect, quand même. Bien sûr. Grand respect. Puis j'aime beaucoup les artistes, en fait. Question. Évidemment, on a montré que... Enfin, une proportion, mais modeste, mais quand même synthétique. Mais il y a énormément d'œuvres que vous invite à découvrir dans le très beau livre des éditions du Regard. Oui, je vous laisse pour l'école. À la bibliothèque, donc. Voilà. Merci. T'as besoin du son pour... Bonjour. Bonjour. Je voulais revenir sur la première chose que vous avez montré, en fait. Le temps. Le cercle de... De chiffon. De chiffon. Oui. Je voulais savoir si vous l'avez montré plusieurs fois, à part cette fois-ci. Et si, dans l'exposition, comment vous la montrez ? Est-ce que vous avez... Est-ce que vous êtes consciencieux sur chaque chiffon ? Vous savez à quel temps il appartient ? Ou vous mélangez un peu toutes les périodes ? Et en fait, ça fait un mélange de ces, du coup, 35 ans que vous avez passés à peindre ? Ou il y a une sorte de frise de chiffon ? Ils sont stockés dans des sacs poubelles. Donc, tout est mélangé. Et en plus, je déménage souvent. Je change beaucoup, beaucoup d'ateliers, souvent. Donc, ils me suivent. C'est pas 35 ans, là. C'est parce que j'ai commencé à les garder il y a une dizaine d'années. Il y a 10, 15 ans, à peu près. Après, ils sont stockés. Ils sont mélangés. Et quand je désinstalle, moi, je reconnais des choses. Par exemple, dans cette installation-là, pendant 10 ans, je n'ai quasiment jamais utilisé de rouge. Une fois, peut-être. Donc là, je l'ai quand même repéré tout de suite. Et puis, ce rouge était tellement éclatant dans les gris bleus, verts, les mauves. Voilà. Donc, après, c'est un arrangement. Je recompose encore. Quand je mets le tas par terre, je l'harmonise. C'est une petite peinture en plus. C'est une peinture, bien sûr. C'est une peinture qui utilise ses propres résidus. OK. Et par rapport aux écritures qui sont sur les tableaux, est-ce que c'est venu naturellement la première fois ? Enfin, vous l'avez fait une première fois et après, vous vous êtes dit que vous aimiez bien faire ça. Et est-ce que vous aviez mis du temps à trouver la calligraphie que vous vouliez pour insérer dans les tableaux ? L'espèce de typo, là. Oui, c'est le typographe final. Alors là, ça remonte très loin. Je sais que j'ai toujours été intéressé dans l'histoire de l'art à chaque fois qu'il y a de l'écriture. D'écriture dans les tableaux, il y en a depuis toujours, quasiment. Et on en parlait tout à l'heure. Et Frangelico, les annonciations. Il y a des textes écrits, des textes écrits à l'envers. Chaque fois... Des filacteurs. Il y a dans l'art contemporain, dans la peinture contemporaine, il y a quand même un artiste comme Sy Tungli que j'aime énormément. Et puis, voilà. Donc, je lis beaucoup de poésie, je lis beaucoup de littérature. Donc, je suis très attentif à ce qu'est la parole, à la transmission par la parole, à la lecture. Donc, c'est forcément depuis le début. Ça me trottait, quoi. Et j'aurais adoré pouvoir, comme Tungli, écrire à la main. Parce que c'est magnifique, ce qu'il fait. Mais moi, quand je le fais, c'est moche. Enfin, c'est pas... Souvent, quand on se voit, on se trouve pas très beau. Et quand on voit sa propre écriture, on la trouve pas très belle, etc. Il peut y avoir un petit blocage, quoi. Et puis, j'ai fini par trouver dans les... Je pense que ça doit être un peu le hasard de certains documentaires étrangers avec des phrases qui étaient tellement surprenantes, quoi, que je me disais... Pour moi, j'écris un poème, en fait, depuis le début. Depuis la première phrase sur le premier tableau, il y a un poème qui est en train de s'écrire et qui prendra la durée de mon existence. Et ce poème-là, il sera réel. Il est réel, déjà, quoi. Et comme les chiffons, il grandit à chaque fois. J'ai failli m'arrêter une fois... Enfin, pendant 2-3 ans, j'ai plus jamais rien écrit sur mes tableaux parce que j'avais... On me parlait tout le temps de ça. Voilà. J'étais celui qui peignait avec des sous-titres et puis qui s'intéressait qu'au cinéma à ce qui était complètement aberrant, quoi. Donc, j'ai tout arrêté. Je n'ai plus jamais écrit sur mes tableaux. J'ai fait une série, deux séries. Et je me souviens, il y avait une exposition où je montrais des œuvres. Et puis, il y a quelqu'un qui me fait encore la remarque. Oui, mais toi, tu mets des sous-titres tout le temps. C'est un peu bizarre, tout ça. Et puis, je lui dis, mais est-ce que tu as regardé ce qu'il y a sur les murs, quoi ? Il n'y a pas un seul tableau avec un mot dessus. Il n'y a rien, quoi. Et il l'envoyait partout. Et il m'a fallu du temps pour revenir, en fait. Parce qu'il n'y a pas de raison d'obéir à la doxa ou ce n'est pas parce qu'on dit quelque chose sur vous qu'il faut en tenir compte toute la vie, quoi. Donc, j'ai fait ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et fuck les connards, quoi. Il y a des séries aussi de Gaziorowski qui est un peintre tortueux, de petits tableaux qui écrivaient beaucoup sur le... Enfin, qui sont accompagnés, en tout cas, de son écriture. Oui, oui. Mais ce n'est pas impossible que... Parce que des fois, j'essaye de... Cette typo qui ressemble à la typo de sous-titres, ce n'est pas non plus une typo que j'ai été chercher, que je change un petit peu. Mais régulièrement, j'essaye aussi dans des dessins, d'écrire moi-même. Il y a des artistes qui faisaient écrire des enfants et qui reprenaient la graphie des enfants pour faire ce qu'il sert. On les connaît. Voilà, il y a différentes méthodes. J'ai utilisé l'écriture des autres parce que j'avais une gêne par rapport à ma propre écriture. J'ai fait un séjour aux Etats-Unis pendant assez longtemps où j'ai travaillé sur un scénario de Pasolini qui est La vie de Saint-Paul, un film qui n'a jamais tourné. Donc moi, j'ai vécu dans le scénario pendant un an et demi. Donc ça m'a amené dans plein d'endroits différents où je n'aurais jamais été non plus. C'est encore des méthodes que j'invente pour aller vers de l'inconnu. Et je me souviens de trouver dans un motel... J'étais en Floride ce coup-là. Alors pourquoi j'étais parti en Floride ? Je ne sais pas. En tout cas, quelque chose m'a amené en Floride. Et je suis dans un motel et je trouve un petit mot sur le miroir d'une fille qui laisse à son copain. Et voilà, j'étais là, j'étais attendu. C'était une histoire d'amour ratée. Et je travaillais sur les histoires d'amour. Donc j'ai pris ce petit papier, je l'ai agrandi et j'ai reproduit l'écriture de cette femme sur un tableau. Et ça, je trouvais très beau. Tu étais parti aux Etats-Unis pour écrire un scénario. Non, je suis parti avec... En tout cas, pour faire un film. Non, je suis parti avec un scénario de Pasolini. Oui. Mais qui n'a jamais été tourné. Après qu'il a fait l'évangile selon Saint Matthieu, il a voulu faire la vie de Saint-Paul transposée aux Etats-Unis dont Rome, New York devenait Rome. Et Saint-Paul se faisait assassiné comme à Rome et c'était Martin Luther King qui prenait la place de Saint-Paul. Il y a même une ville aux Etats-Unis qui s'appelle Saint-Paul. Donc, je devais aller à Saint-Paul juste parce que ça s'appelle Saint-Paul. Et à New York, pendant un an et demi, j'ai été dans plein d'endroits mais juste parce qu'ils étaient écrits dans le scénario qu'il fallait passer par là. Il fallait écouter telle personne. Il fallait rencontrer telle personne. Il y avait l'assassinat qui devait avoir lieu. Il fallait être là. Comment ? Pourquoi ? Et à chaque fois, c'était épiphanie sur épiphanie de signes qui se manifestaient comme ce petit mot sur le miroir. Et pendant un an et demi, j'ai amassé plein de matériaux et j'en ai fait une longue, longue série. D'abord, de dessins sur papier. C'est 300 dessins. C'est une pièce qui fait 7 mètres de long sur 3 mètres de haut. C'est 300 dessins qui sont ma traversée du scénario du fini qui n'existe pas. Donc, pour te répondre, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça peut changer beaucoup. Et puis, il y a plein de sources. Merci. 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 Merci, Bruno. Applaudissements Applaudissements